Bonjour tout le monde, je suis super contente aujourd'hui de vous partager mon cheminement avec Maria Valtorta. Son oeuvre a pris une place essentielle dans ma vie. Je pense que jusqu'à ma mort j'en parlerai, jusqu'à ma mort je défendrai son oeuvre, qui est en réalité l'oeuvre de Dieu. Et j'espère que par cette vidéo, ceux qui ne connaissent pas auront envie de s'y intéresser et ceux qui ont plutôt tendance à avoir des avis négatifs, des avis hostiles parfois, ou qui ont tout simplement peur de se lancer à cause de tous ces avis, pourront dépasser ces barrières et vraiment se lancer pour découvrir cette oeuvre merveilleuse. Alors comment j'ai découvert ? Alors je me souviens, c'est ma maman qui m'en a parlé vite fait. Son oncle aimait beaucoup Maria Valtorta. Et voilà, elle m'en a parlé. Est-ce que tu connais Maria Valtorta ? Je ne sais pas quoi en penser. Donc j'ai regardé sur internet. Et sur internet, j'ai commencé par la page Wikipédia sur Maria Valtorta. Et cette page, voilà, c'est la page la pire je pense pour commencer à s'y intéresser parce qu'on parle de mise à l'index, de condamnation. Puis il y a aussi beaucoup de sites qui disent que Maria Valtorta est une fausse mystique. Donc au début, j'ai été très, voilà, je me suis dit, oula, si ce n'est pas reconnu par l'église, si l'église condamne, si c'est mis à l'index, c'est mauvais, je ne préfère pas toucher. Mais en même temps, je trouvais le concept génial, c'est-à-dire, je trouvais ça génial que le Christ nous redonne l'évangile et qu'il fasse une description de sa vie. Je trouvais ça génial et intérieurement, je me souviens, j'avais fait cette prière « Oh Seigneur, je t'en supplie, fais que ce soit vrai » parce que c'est tellement génial. Et donc, j'ai regardé les avis sur internet et j'ai vu aussi beaucoup d'avis positifs. Notamment que Pidouze a donné son imprimatur, Pidouze, il a conseillé, alors il a dit très exactement « Ceux qui liront comprendront » et il a dit aussi que « Ceux qui liront verront que la nature de cette œuvre, elle est spirituelle ». Donc il y avait l'avis de Pidouze qui était très précieux. Celui de Padré Pio aussi qui a conseillé à une de ses filles spirituelles de lire l'œuvre. Mère Thérésa aussi, elle a conseillé à certains de le lire. Voilà, donc beaucoup d'avis positifs des prêtres qui ont énormément aimé Maria Valtorta. Je pense par exemple au Père Benjamin, au Père Yannick Bonnet. Il y a leurs témoignages et leurs avis sur YouTube. Si vous voulez regarder, c'est très intéressant. Donc j'ai vu beaucoup d'avis positifs. J'ai très vite demandé à Jésus de m'aider à discerner si oui ou non ça venait de lui. Et j'ai tapé tout simplement Maria Valtorta sur YouTube et j'ai vu des conférences superbes, notamment celle de Florian Boucanceau que je vous mettrai dessous la vidéo pour que vous alliez la voir. Elle est super. C'est ça qui m'a vraiment motivée à me lancer. Et puis aussi la conférence de Yannick Bonnet, le prêtre, qui est super aussi. Bruno Périné aussi, il a fait pas mal de vidéos super sur Maria Valtorta. Donc voilà, quand j'ai vu tous ces avis positifs et qu'en fait Padre Pio, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même un très très grand saint. Donc j'ai tendance à lui faire confiance. Surtout qu'après, j'ai découvert que Maria Valtorta avait été condamnée par le même qui a condamné Sainte Faustine et Padre Pio. Donc je me suis dit, voilà, on va se lancer. Et puis si jamais quand je lis, je me sens mal, je me sens troublée, ça me fait du mal, et bien je refermerai le livre et voilà. Donc du coup, je me suis acheté les 10 tomes de Maria Valtorta, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Je me souviens, je suis allée à la librairie du sanctuaire marial de Pontmain. Ils les avaient tous, sauf le tome 1. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là ? Tu me dis que tu veux pas que je lis, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le tome 1. Et je me suis débrouillée pour la voir autrement. Et je me suis aperçue que j'ai commencé la lecture le jour de l'anniversaire de Maria Valtorta. Donc j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil, comme on dit, un beau clin d'œil de Jésus, voilà. Donc j'ai commencé la lecture, et là, tout de suite, j'ai vraiment ressenti en moi une très grande joie, une paix, et puis une action de grâce aussi, qui est montée comme ça dans mon âme. Enfin, Dieu, il me nourrissait l'âme, enfin il m'instruisait, enfin. Enfin, j'allais le découvrir, je trouve. En plus, il y a 10 tomes, quoi. Je me suis dit, mais quelle grâce, quelle grâce, c'est un truc de malade, quoi. Donc j'ai commencé à lire, et puis j'ai tout dévoré pendant le premier confinement. Donc je sais plus, c'était 2-3 mois, je sais plus. Mais je me souviens, c'était vraiment un temps... C'était, je pense, une des meilleures périodes de ma vie. J'avais hâte de finir ce que j'avais à faire pour lire. Et quand je refermais le livre, c'était vraiment un contre-coeur, et j'attendais avec impatience l'instant où je pourrais réouvrir et être replongée dans la vie de Jésus. Alors du coup, ma lecture, déjà, ça se lit extrêmement bien. Ça se lit comme un roman. Maria Valtorta, elle avait vraiment un don pour écrire. Elle écrivait très bien. Les descriptions sont super. Parfois un peu longues, mais en même temps, c'est super, parce qu'on y découvre vraiment les coutumes, même l'alimentation, des choses toutes simples du quotidien. Donc ça, ça m'a beaucoup plu d'être plongée dans cette ambiance de la vie de Jésus. Et puis parfois, j'avais vraiment l'impression d'être dans la scène. J'avais l'impression d'avoir Jésus à côté de moi, les apôtres, d'entendre les... Donc c'était... C'était extraordinaire. Ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on assiste au tout début, quand Jésus va commencer sa mission. Alors avant, il y a le premier tome où il y a l'enfance de Marie, sa naissance, et l'enfance de Jésus. Et puis on arrive à la mort de Saint Joseph. Et après, quand Jésus va quitter sa maman pour démarrer sa mission. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on assiste vraiment au tout début, quand Jésus est parti à quitter sa maman, pour appeler ses disciples et les former. Et on assiste à ça. Donc c'est comme si Jésus nous appelait à sa suite, et il nous instruit avec ses disciples. Et ça, c'est... C'est merveilleux, parce que les disciples étaient loin d'être parfaits. C'était des hommes pécheurs comme nous. Et de voir comment Jésus, il va les éduquer, il va leur apprendre, mais sans changer ce qu'ils sont. Il va juste embellir. Il ne va pas leur dire, voilà, vous allez tous rentrer dans le moule comme ça, je vous veux comme ci, comme ça, comme ça. Non, il prend toute la nature des disciples, mais il va les embellir avec sa grâce, avec... Ils vont se corriger, les disciples. Enfin, c'est très très beau. Vraiment, c'est... Et alors, je trouve une phrase très très belle que Jésus dit à ses disciples, il leur dit Vous n'êtes pas parfaits, mais en vous choisissant, je le savais. Et cette phrase, elle m'a... Elle m'a littéralement... Bah... Elle est allée dans mon cœur directement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas parfaits, mais que Jésus, en nous choisissant, il savait qu'on n'était pas parfaits. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'œuvre, c'est qu'on fait vraiment la connaissance des personnages, des personnes qui ont côtoyé Jésus, les personnes qu'on entend souvent dans l'Évangile. Alors, d'abord, les apôtres. Moi, j'aime particulièrement André, parce qu'il est assez timide, André, mais il fait souvent les... ses actions qui sont bonnes, et il les fait un peu en souterrain. Personne les voit, mais... Mais en fait, c'est magnifique, et Jésus souvent les dévoile. André, il est extrêmement gêné, mais on voit que, vraiment, il fait ça dans le silence, dans le secret, et que il est... Enfin, j'aime beaucoup André. J'aime beaucoup le personnage de Jude aussi. Jude, j'aime beaucoup. Simon le zélote aussi, je le trouve très sage. Naturellement, Saint Jean. L'éternel amoureux de Jésus, quoi. C'est Saint Jean. C'est tellement beau. Et puis, bah, Pierre, Saint Pierre, il nous fait plusieurs fois rire dans l'œuvre, parce qu'il est tellement franc, tellement entier. Et on voit comment Jésus va lui apprendre à se corriger, etc. Et c'est... Voilà, on apprend vraiment à les aimer. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, avant, à la messe, quand on lisait les évangiles, ou même... Voilà, on entendait parler souvent des... Les prêtres nomment souvent à la consécration, même les différents apôtres. Ça nous parle pas beaucoup. Alors que là, en ayant fait leur connaissance, parce qu'on voit vraiment le cheminement de chacun, et ben... Ça y est, ils ont une âme, ils ont un corps, et on se sent plus proche d'eux. Alors, il y a aussi les amis de Jésus. Je pense à Lazare. Lazare qui est merveilleux. C'est un... Il m'a beaucoup touchée aussi. Marthe et Marie-Madeleine, qui est mon personnage préféré. Marie-Madeleine, je l'aime énormément. Maintenant, je l'appris beaucoup plus. Je me sens beaucoup plus proche d'elle. Elle a un courage et... Voilà, de voir... On voit vraiment la conversion de Marie-Madeleine. On la voit avant quand elle était... Quand elle avait ses sept démons. Donc, quand l'évangile nous dit qu'elle avait les sept démons, c'était pas une fable. C'était vraiment vrai. On la voit, comment elle agissait, etc. Et comment elle s'est convertie à Jésus. C'est plein d'espérance. Et je l'aime beaucoup pour ça. Il y a aussi un personnage de Jean d'Andorre. J'aime particulièrement ce personnage parce qu'avant de rencontrer Jésus, il était beaucoup dans la haine. Tout seul. Voilà, on sent qu'il est extrêmement blessé par sa vie. Il est dans la haine. Il n'aime personne. Et Jésus vient le chercher. Il le retourne aussi. Voilà, il se fait retourner aussi comme une crêpe. Et il devient... Il devient un disciple extraordinaire. L'enfant Marziam aussi. Qui est aux côtés de Jésus pas mal de temps. Qui va devenir d'ailleurs le fils adoptif de Saint-Pierre. J'aime beaucoup. Aussi, il est des choses très belles. C'est qu'il y a beaucoup de prostituées qui se convertissent en voyant Jésus. Qui venaient à la base pour le tenter. Et en fait, elles se font littéralement retourner, pareil, par Jésus. Et j'aime beaucoup Aglaé. L'histoire de la Samaritaine aussi qui m'a bouleversée. Qui est magnifique. Le personnage de Judas aussi est très très intéressant. Parce qu'on voit vraiment aussi le cheminement de Judas. Et notamment ce désir dès le début quand il s'est mis à suivre Jésus de gloire humaine. De vouloir que Jésus triomphe. Qu'il se défende contre ses ennemis. Qu'il les lamine. Voilà. Un triomphe humain. Et de voir aussi que Judas il a touché à la sorcellerie. Et que c'est ça qu'il a perdu aussi. Ça m'a beaucoup éclairée. Sur le fait aussi que la sorcellerie c'est très très mauvais. Et voilà où ça mène. Donc le cheminement de Judas on comprend que Judas il a vraiment choisi d'être damné. Il l'a choisi en toute connaissance de cause. Il l'a vraiment choisi. Et Jésus a tout fait. Mais là on le voit vraiment pendant les dix tomes quoi. Il a tout fait tout fait tout fait pour le sauver. Je vous donne un exemple. Dans le livre ça ça m'a littéralement broyé quoi. Jésus dit à Judas voilà Judas pour toi je vais pas dormir cette nuit je vais rester en prière je suis disponible si tu as besoin d'aide si tu veux parler je suis là je suis là pour toi pendant toute la nuit. Et Judas ne vient pas. Et on se dit mais c'est pas possible. Donc Jésus lui tend tout le temps tout le temps tout le temps des perches. Il l'instruit particulièrement. Il passe énormément de temps avec Judas pour essayer de le convertir mais en même temps aussi ce qui est très très beau c'est de voir à quel point Jésus nous laisse libre et notre libre arbitre Jésus jamais il nous force. Et d'ailleurs il y a plein de fois où Judas il veut aller voir on sait pas trop ce qu'il veut faire on se doute que c'est pas très bien ce qu'il va faire et Judas il sent un espèce de voilà il veut se justifier et Jésus lui dit tu es libre tu fais ce que tu veux si tu as envie de partir tu pars voilà donc ça le personnage de Judas m'a beaucoup éclairé alors naturellement les personnages de Marie et de Jésus eux c'est hors catégorie c'est hors concours c'est je les trouve beaucoup plus accessibles maintenant ce que je trouve super dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé c'est qu'on voit pas seulement les miracles et les choses éclatantes mais on voit beaucoup le quotidien le quotidien donc quand voilà quand tout simplement ils prenaient leur repas quand ils marchaient quand ils se promenaient quand Jésus il regarde la nature des tout petits actes du quotidien qu'on fait tous finalement et de voir comment comment ils réagissent comment ils parlent quelles attitudes ils ont c'est passionnant c'est passionnant et pendant pendant 10 tomes on a ça donc on a vraiment le temps de s'imprégner c'est c'est extraordinaire la Vierge de Marie on voit particulièrement son humilité voilà elle a pas fait grand chose d'éclatant elle a pas fait de miracle elle a pas voilà mais par contre elle est là pour son fils elle guide aussi les âmes je pense à Aglaé Aglaé qui est une ancienne prostituée qui d'abord va voir Marie pour parce qu'elle veut le pardon de Jésus et Marie lui promet qu'elle l'amènera à Jésus que Jésus lui donnera son pardon c'est très très beau de voir la Vierge Marie aussi aussi gentille aussi douce aussi maternelle ce qui m'a frappé aussi c'est que la Vierge Marie et ça je pense c'est parce que je suis une fille mais elle est dans les descriptions que Maria Valtorta nous fait elle est très belle elle prend le soin d'elle elle est toujours bien coiffée elle a des longs cheveux blonds qu'elle coiffe en tresse en chignon elle a des belles robes et ça c'est agréable enfin je sais pas j'aime beaucoup ce côté voilà où elle prend soin d'elle elle est et puis en même temps voilà c'est bien dit dans les descriptions qu'elle est d'une chasteté d'une pureté et tout le monde d'ailleurs en est troublé quand tout le monde quand il est avec Marie se trouve complètement ben voilà elle la trouve extraordinaire il trouve les apôtres ils disent même quand on est avec Marie on sait jamais si c'est notre fille notre mère elle est tellement tout elle est la douceur l'humilité et même Judas il est assez il aime beaucoup la Vierge Marie voilà et cette relation aussi entre Jésus et Marie ils sont très fusionnels ils s'aiment énormément et ben Marie est le ciel de Jésus et Jésus est le ciel de Marie donc cet amour entre le fils et la mère à chaque fois c'est magnifique puis les discussions qu'ils ont tous les deux les temps qu'ils prennent ensemble c'est très très beau et vis-à-vis de Jésus aussi alors Jésus il est beaucoup plus accessible aussi il y a tellement de choses à dire sur Jésus on voit et c'est le trésor la richesse de cette oeuvre sa réaction face à des aux âmes différentes avec chaque âme il va agir différemment par exemple avec Aglaé il va agir totalement différent qu'avec Marie-Madeleine avec Saint-Pierre il va agir totalement différemment qu'avec Jude il réagit vraiment pour chaque personne chaque personne et et c'est c'est très très enrichissant de voir comment il s'y prend et je pense que pour les prêtres ça doit ça doit aider dans dans la ben voilà dans la vocation de prêtre ça doit énormément aider alors aussi on voit beaucoup la patience infinie de Jésus pour nous pour ses enfants et sa souffrance sa souffrance aussi beaucoup de fois on le voit tout seul pleurer prier et ce qui m'a frappé c'est de voir à quel point Jésus et Marie ils se sont donnés pour nous et c'est ça c'est ça bouleverse vraiment de voir à quel point ils n'ont pas perdu une seconde ils ont Jésus il ne se reposait jamais la Vierge Marie aussi ils nous ont vraiment sauvés jusqu'au bout ils se sont donnés quoi et c'est c'est très 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 beau il y a aussi les personnages des pharisiens on voit que c'est tout le temps les mêmes pharisiens qui persécutent Jésus et que Jésus plein de foi il est tout amour avec eux et mais que voilà parfois il y a la justice et ben voilà il y a la justice et ça aussi l'oeuvre de Maria Valterta m'a beaucoup aidé à comprendre la miséricorde et la justice l'amour de Jésus sa miséricorde en fait il est autant miséricorde que justice si on prend un Jésus sans justice on va tomber dans le tout le monde il est beau tout le monde il est sauvé voilà ça va pas être la vraie miséricorde et l'amour vrai et pareil si on tombe que dans la justice et qu'on a plus le côté miséricorde ben là on va tomber dans le jansenisme etc donc c'est l'un ne peut pas aller sans l'autre et et on a plein d'exemples dans l'oeuvre de Maria Valterta où Dieu où Jésus va faire va faire intervenir sa justice et sa miséricorde et son amour mais il y a énormément de passages il y a même limite plus de passages où il fait intervenir sa miséricorde et son amour pour les pécheurs il demande juste à l'âme un vrai repentir c'est vraiment ce qu'il demande et il nous demande aussi voilà il veut notre liberté qu'on le choisisse et qu'on désire se repentir et ça aussi c'est beaucoup mis en avant que Saint Pierre quand il a renié le Christ il s'est repenti alors que Judas il s'est pas repenti il a eu le remords et il s'est suicidé il a ça n'a pas porté de fruit donc ça c'est c'est très très beau on a aussi pendant le pendant l'oeuvre beaucoup de fois Jésus en fait on a la description donc de ce qui se passe et puis souvent il y a un petit passage où c'est marqué Jésus dit et là il nous explique un peu le passage où il nous fait un petit enseignement et j'ai trouvé ça très beau de voir que malgré les bâtons dans les roues pour l'oeuvre parce que beaucoup ne voulaient pas qu'elle soit publiée enfin Maria Valtorta elle a été énormément attaquée et puis aujourd'hui actuellement aussi l'oeuvre de Maria Valtorta est très critiquée il y a beaucoup d'hostilité autour mais c'est très beau de voir que Jésus et malgré tout il nous donne quand même ce cadeau et il soupire quoi il nous dit mais j'en ai marre vous passez à côté de quelque chose de merveilleux parce que vous êtes humains et que vous n'acceptez pas que je fais ce que je veux si j'ai envie de vous décrire ma vie dans dix tomes mais qu'est-ce qui m'en empêche je peux donc ça c'est très beau aussi voilà c'est une immense grâce alors les fruits que ont porté l'oeuvre de Maria Valtorta dans ma vie bah naturellement j'ai un beaucoup grand un plus grand amour pour Jésus et la Vierge Marie qui me paraissent donc beaucoup plus accessibles ils sont devenus des personnes et non plus des concepts ou des choses voilà la Vierge Marie comme elle était l'Immaculée Conception avant moi elle me paraissait beaucoup trop trop haute pour moi qui suis pécheur pécheresse et ça m'a beaucoup aidée un plus grand amour pour l'église aussi parce que bah on voit son commencement avec Saint Pierre les apôtres la jeune église qui naît ça c'est très très beau quand je récite mon chapelet j'y mets beaucoup plus le coeur et j'arrive à plus méditer parce que j'ai lu les descriptions des mystères et c'est vrai que ça aide beaucoup plus un désir aussi dans mon coeur de me convertir encore plus à Jésus de penser à Jésus et d'être moins tiède vraiment ce désir de ne plus être tiède parce que Jésus vomit la tiédeur alors il y a aussi donc dans l'oeuvre de Maria Valtorta il y a aussi les cahiers que j'ai lus les carnets que j'ai pas que j'ai pas encore lus il y a la description aussi enfin sur l'épître de Saint Paul Jésus il va faire une explication le livre d'Azarias alors les les cahiers j'ai lu les trois c'est aussi des enseignements en or c'est extraordinaire notamment Maria Valtorta elle a eu des visions sur les premiers chrétiens donc la jeune église la toute jeune église les martyrs elle a eu beaucoup de visions de martyrs et c'est mais ça ça bouleverse littéralement et on voit que les premiers chrétiens ils étaient tous sauf tièdes et il y a des récits bah par exemple celui qui m'a le plus bouleversé c'est des chrétiens qui vont se faire qui vont se faire tuer dans l'arène par les lions et par les gladiateurs donc il y a un prêtre et plusieurs fidèles et dans l'arène on voit qu'ils sont ils sont fiers d'y aller quoi ils sont allez on va mourir pour Jésus on est tellement heureux de donner notre sang donc déjà ils sont ils sont heureux d'y aller et puis une fois qu'ils sont dans l'arène il y a un gladiateur il est il est bouleversé par leur conduite il se dit mais c'est pas possible ils se font manger par les lions mais ils ont une foi de fou ils sont heureux donc ils commencent à se convertir et en voyant le prêtre se faire manger par le lion donc le prêtre est pas tout à fait mort le gladiateur il est le gladiateur il se convertit et il demande le baptême et le prêtre il a commencé à se faire manger par le lion il saigne de partout il prend son sang et il baptise le gladiateur et c'est des récits comme ça c'est du délire c'est magnifique de voir cette jeune église ces jeunes martyrs qui ont donné leur vie par milliers pour Jésus ça c'est très très beau donc je vous recommande il y a beaucoup d'enseignements sur les fins dernières sur l'antéchrist sur le temps de paix aussi qui arrive sur la Vierge Marie sa pureté son humilité sur le péché originel aussi sur plein de choses sur le précieux sang sur la grâce sur les sacrements enfin plein 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 voilà cette oeuvre elle m'a vraiment catéchisée elle m'a vraiment enseignée elle m'a vraiment et puis c'est Jésus c'est Jésus lui-même qui parle donc on sent on sent que l'âme en tout cas moi j'ai senti que mon âme avait reconnu que c'était Jésus et depuis je peux plus m'arrêter de lire Maria Valtorta voilà un petit peu mon cheminement avec Maria Valtorta j'espère que je me suis bien exprimée je vous demande pardon si c'est pas le cas mais encore une fois je vous le dis j'ai pas un don pour l'oral mais je vous ai vraiment fait cette vidéo avec mon coeur parce que Maria Valtorta je l'aime tellement enfin son oeuvre je trouve que c'est tellement une grâce pour notre temps pour se rapprocher de Jésus de la Vierge Marie pour les aimer encore plus et je trouve ça tellement beau que Jésus il nous ait donné 10 livres pour apprendre à le découvrir c'est je vous conseille tellement je vous conseille tellement de lire si vous connaissez pas ça bouleverse ça transforme des vies il y a eu beaucoup de conversions grâce à cette oeuvre aussi il y a des fruits merveilleux donc voilà allez voir aussi comme je vous disais la conférence du père Yannick Bonnet et de Florian Bucanso sur Maria Valtorta peut-être que ça que ça vous donnera des lumières et en plus il s'exprime beaucoup mieux que moi donc peut-être que ça va vous aider voilà j'espère en tout cas que ça pourra aider au moins une personne je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vraiment soyez bénis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021